Comment est-ce que vous vous comportez avec les serveurs lorsque vous allez dans les restaurants ? Est-ce que vous leur parlez mal ? Est-ce que vous êtes impatient ? Est-ce que vous tempetez ? Est-ce que vous prenez des numéros de téléphone alors qu'il ne faut pas ? Les serveurs sont là aujourd'hui. Vous ne vous y attendez pas. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, franchement, ce jaune est magnifique. Et il fait vraiment ressortir ta couleur de peau. Je m'attends à ce que tu dises. Non, je ne vais rien dire aujourd'hui. Je vous laisse me complimenter. Franchement, tu sais quoi ? Les couleurs te vont à merveille aujourd'hui. Tu es hyper. Mais tu sais, la beauté, c'est rien. Mais tu es un truc. Tu es éclatante. On sent que ta spiritualité a pris le dessus. Tu règnes en tant que maîtresse. Maîtresse du soleil. Je suis la lune des ténèbres. Et le ténèbre arrive et la lumière fut. Merci beaucoup. L'éclipse. Maman n'a que l'éclipse. J'avoue que je suis flattée. Je suis très heureuse de tous ces compliments à mon égard. Je ne m'y attendais pas. Et je suis en tant que personne très modeste. Oh, c'est bien. Je sais très bien. C'est quand le soleil se ménage à la mine. C'est ça qu'il y en a. Attends, tu veux quoi ? Je sais. Quand tu sais très bien que je suis sublime aujourd'hui. Allez, Mati, lève le doigt. Mati, tout le pistolet mettait dans sa forme. Mati, tout le pistolet mettait dans sa... Allez, tu es le gars où ? Allez, bouchons. Comment ça ? Bouchons, bouchons, c'est tout là-bas. Bouchons. Bouchons. En fait, juste pour rappeler, le ramadan est fini. C'est pour ça qu'on va se permettre de danser comme ça jusqu'à la fin de la saison. On va danser parce qu'on n'a plus fait un 13h. On a la pêche. On a la fanche. Donc, ce que vous allez voir ici, jusqu'à la fin de la saison, vous n'allez pas croire. Et puis, le feu. Quand il y a un soleil, il y a la ténèbre, il y a le feu. Le feu, lève-toi. Allez, le feu. Allez, mette la chevelle de la ténèbre. Le feu, le feu, lève-vous. Ah, guichon, guichon, guichon. Tends-toi. Oh, la mer, le dragon. Oh, la mer, le dragon. Vas-y, règne, règne, règne. Gichon, guichon. Allez, 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 allez voir. Allez, tapé, fouille. Allez, bim, 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 bim. Avec les cheveux colorés, les cheveux en arc-en-ciel. Mais Cathy, vraiment. Sinon, ça, on nous regarde dans la merde, vraiment. Alors, je sais que nos invités sont dépassés par ce qui se passe. Mais oui, ce sont les femmes d'ici. C'est comme ça qu'on est. Chaque jour, il y a un nouveau modèle chez nous, en fait. Ça dépend de comment on a dormi, comment on s'est réveillé. C'est ce qui s'est passé sur la route, tu vois. Et malheureusement, Aurélie n'est pas là aujourd'hui. On te fait un gros coucou, ma chérie. Et on espère que tu vas vite te retablir. Oui, elle m'a dit qu'elle a eu... Du sel et de l'eau. Oui, elle a dit qu'elle a eu une indigestion. Comment on appelle ça ? Colopathie. L'ulcère, c'est l'ulcère qu'elle a. La diarrhée ? La diarrhée ? En français. La diarrhée, en français, c'est la diarrhée ? Non, il y a un autre mot. T'as rire, hein ? Non, on dit, j'ai quoi, là ? Une indigestion ? On parle des clients rois, entre griffes. C'est-à-dire qu'il y a des clients, quand ils vont dans des restaurants, ils mènent la vie difficile à tous ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire, non seulement ils mènent la vie difficile aux serveurs, à la personne avec qui il est venu, aux autres clients, mais franchement, ils sont invivables. Il y a des personnes qui sont invivables. Et on va parler de ces personnes-là. Nous sommes avec Daryl Seribi. Oui ! Applaudissements. Adda, adda, adda. Adda, 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 Daryl. Série, 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 Bibi. Eh ! Bravo ! Non, mais... Série, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Ça va ? Toi, tu es responsable de salle ? De salle. Ça veut dire quoi ? En quelque sorte, le responsable des serveurs. OK. En fait, le manager, plus ou moins, non ? Pas vraiment ? Pas vraiment, parce que, bon, après... Parce qu'il y a un manager au-dessus ? Il y a un manager, voilà. Et puis, moi, je viens après manager. OK. Supervisé, même si le manager n'est pas là, c'est moi qui s'ai désupervisé. D'accord. Très bien. Et tu es toujours en fonction. Mais donc, tu sais que les gens vont te reconnaître, ils vont dire, on a peur de partir dans son restaurant maintenant. Bon, 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 on va quand même... On ne va pas trop les torpiller, mais bon, on va quand même... Ah, on va dire. Non, non, non. Tu dois le dire. Mais surtout, je pense que ça va interpeller les gens. Et quand ils vont venir demain, déjà, il y a beaucoup qui vont venir à ton restaurant, parce qu'on sait que c'est un très bon restaurant. Et ensuite, parce que ceux qui vont venir maintenant seront beaucoup plus polis. Et donc, ils vont... Voilà, c'est ça. Donc, ne t'inquiète pas. D'Ambo Blanche Ursula, elle est gérante. On va applaudir. Ah, D'Ambo, tu sais chanter, toi. D'Ambo Blanche, comment vas-tu ? Je vais être très bien. Ça va ? Toi, tu es gérante de restaurant. Oui. C'est-à-dire quoi ? Qui t'appartient ou... Non, ça n'appartient pas. OK, d'accord. C'est une chanteuse incandienne. Voilà, tu es chantée. T'as dédié une chanson. Ah, c'est vrai ? Désolée, il m'a vraiment... Non, il faut essayer. Ah, il s'est un plateau. Il faut faire pour ça. Il faut essayer. Il s'est un plateau puissant. Ça peut se donner bien. Elle n'a rien. Ma fille, c'est rien. Elle n'a pas de chanson ou tu as vraiment une chanson ? Je n'ai pas de chanson. Je ne chante pas. Moi-même, j'interprète un peu. Tu interprètes ? Oui. OK. Est-ce que tu m'as dédié vraiment une chanson ? Non, 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 non. Ah, t'entends-tu la. Ah, t'entends-tu la. De la mer dont j'ai mis mes yeux poules-là. T'as tu pas, il y a tes coucou. Surtout dans cette place d'Aurélie. Ce que tu m'as dit, ça sera tellement intéressant que tu ne peux pas couper. D'accord. OK, d'accord. Très bien. Alors, Abraham Dibifodio, il est serveur aussi. On va l'applaudir, Abraham. Abraham, comment tu vas ? Ça va très bien, madame. D'accord. Toi aussi, toi, t'es serveur. OK. Donc, vous deux, vous êtes toujours en fonction. Oui. C'est ça ? Très bien. Alors, les filles, est-ce que vous, vous êtes des clientes rois, reines ? On va dire ça, comme ça. Franchement, moi, je peux dire que j'ai les deux côtés. Ça dépend. Il y a des restaurants, tu vois, tu n'as rien à dire. Le service est tellement parfait que toi-même, au contraire, tu laisses un gros pourboire parce que tu es hyper contente. Même si ce n'est pas dans tes habitudes, tu as fait genre... C'est ça. Il n'y a pas de télé, le gramme de télé, enlevé ça dans ses yeux très rapidement. Et puis, elle m'a dit, ça se causait. Le lendemain, je ne me suis pas dit, on ne voulait pas les moines, il fallait m'empoisonner. Mais je me suis pas dit, quand même, tu vois, le monde, on est d'accord. Tata, poisson, merci des autres. Et, Didia ? Non, moi, je ne pense pas que je sois une cliente reine. Vraiment, moi, je suis très accommodante. J'essaie de comprendre les gens qui sont en face de moi dans les restaurants. Des fois, on s'en prend au serveur, mais ce n'est pas leur faute. C'est ça. J'ai vécu une expérience et ce n'était vraiment pas la faute du serveur. Donc, quand c'est comme ça, je demande toujours à parler au responsable et lui dire ce que j'ai remarqué et tout. Mais vraiment, j'essaie d'être une bonne cliente et tout ça. Mais c'est vrai que même dans ma bonté, là, il y a des gens qui te poussent un peu, qui te fatiguent un peu, tu passes une commande, la personne revient 45 minutes plus tard. Ah, madame, vous avez dit que vous voulez quoi ? Mais 45 minutes pour venir me redemander ce que j'ai commandé. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue que moi, je ne suis pas une mauvaise cliente parce que moi, il faut beaucoup pour me pousser à bout. Vous savez, moi, il faut vraiment beaucoup. Et donc, j'ai le temps de patienter. Mon seul problème, c'est que moi, quand j'en ai marre, je quitte. J'ai tout marre. Voilà. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va faire des histoires ou qui va crier. Mais s'il y a un moment, je trouve que ça la met du temps, je me lève et je pars. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne suis pas quelqu'un qui te va me dire, pardon, viens t'asseoir. Non, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai suffisamment attendu, j'ai compris. Mais donc, quand je décide de partir, il n'y a rien à faire et c'est comme ça. C'est fini. Mais dans ça, quand tu as fait un malin pour nous donner. C'est ça, moi ? Mais ton malin a donné beaucoup de jouets. Mais j'ai toujours été. Tu sais pourquoi il a donné beaucoup ? Je sens qu'il y a un doigt haut qui est fort, qui est en train de tomber. Et quand c'est comme ça, c'est psychologique. Dès que tu parles, c'est... Alors, peut-être que c'est parce que je suis effectivement en train de faire sortir quelques projets que vous allez voir bientôt. Ah, je savais ! Et donc, je ne le dis pas, mais peut-être comme je le ressens et que, voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. C'est bien, Yasmine. Alors, on va commencer avec Daryl. Daryl, tu as l'air très gentille. En fait, je ne sais pas, tu as un visage très doux et tout ça. Merci. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est ma nature. Ça se voit. Ça se voit, oui, ça se voit. Alors, dis-nous, quelle est la première anecdote que tu vas nous dire sur des clients qui sont venus te voir ? D'accord, c'est pas un dimanche. Je suis quitté à l'église et puis, il y a un de mes collègues, dans le temps, c'est moi qui prenais le téléphone, c'est-à-dire le standard du restaurant. Donc, il y a un de mes collègues, vu que moi je partais, je lui ai confié le téléphone. Donc, il a décroché, il y avait une famille qui venait au restaurant pour déjeuner. Donc, quand le monsieur, il a appelé, bon, je ne sais pas comment mon collègue, il a parlé avec lui tout et tout. Donc, moi, je suis revenue de l'église, j'ai repris le téléphone et le monsieur, dès qu'il a appelé, il a commencé à m'engueuler. Je lui ai dit, j'étais en mot de main. C'est quoi le truc ? Donc, le monsieur, il a commencé à m'engueuler. J'ai dit, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous parce que peut-être, vous ne savez pas, peut-être, avec qui vous vous êtes dit que c'est avec la première personne avec qui vous étiez en train de parler. Mais vous avez changé d'interlocuteur, c'était plus la même personne. Donc, il m'a dit, mais lui, il s'en fiche que lui veut venir dans notre restaurant. Et puis, on le fait tourner en bourrique. Je lui ai dit, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être le premier monsieur avec qui vous avez parlé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il dit, ça, c'est à votre niveau, ça, ce n'est plus à mon niveau. L'essentiel est qu'on est à votre restaurant. Et moi, je suis sortie, je suis sortie du restaurant, vu qu'on a deux, non, trois restaurants, normalement. Il y a un, est-ce que je peux dire les... Les quartiers, oui, bien sûr, vas-y. On a un à Bonoumé et un autre à La Palmerie. Donc, c'est à celui de Bonoumé. Même quand tu mets sur le GPS, si tu mets juste le nom du restaurant, ça va te ramener au premier restaurant. Bonoumé, c'est ça. Voilà, Bonoumé. Donc, le monsieur, effectivement, c'est ce qu'ils avaient mis sur le GPS. Et c'est là-bas, ils se sont retrouvés. Et il me dit qu'on est à Bonoumé. Je lui ai dit, non, mais on n'est pas à Bonoumé, mais on est plutôt à celui de La Palmerie. Mais pourquoi la personne avec qui je parlais, elle ne m'a pas dit ça depuis ? Et puis, vous êtes là, vous nous faites tourner en bruit. Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous. Mettez plutôt sur le GPS, voici, voici, voici le nom, voici le nom. Il me dit, OK. Donc, il a mis jusqu'à... Ils sont venus. Et quand ils sont venus, apparemment, le GPS les a fait dépasser juste un peu. Ah, j'ai pas souci. Parce qu'il y a une pharmacie juste après le restaurant. Donc, il me dit que vous voyez encore... Vous-même, vous dites que ce n'est pas vous qui avez pris le téléphone au départ, là. Vous-même, vous me faites tourner en bruit qu'encore. Donc, j'ai dit, calmez-vous, restez où vous êtes là. Je vois où vous êtes. Moi-même, j'ai sorti, j'ai marché, j'ai vous retrouvé là-bas. Il dit, ça sera mieux pour vous. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème dans tout mon sang-froid. Je suis sortie, je suis partie les chercher au niveau de la pharmacie, là. Et à peine, même s'ils m'ont dit, essayez de monter quand même. Et puis, pendant qu'il était au volant, il était en train de m'insulter, en train de... Et moi, je marchais à... Ah, c'est bien. Donc, je marchais, je marchais, on est arrivés, on est rentrés. Heureusement, ce jour-là, la responsable était là, ma patronne, elle était là. Donc, quand il est venu, il a commencé à crier dans le restaurant. C'est à cause de ça, là, on ne peut pas respirer. À cause de ce restaurant, là, on ne peut pas respirer. Vous nous faites tourner en bruit, vous n'êtes vraiment pas professionnels. Tout est tout juste. Je lui ai dit, mais monsieur, à un moment donné, arrêtez quand même. Vous êtes venu, vous voulez manger, vous êtes venu au bon endroit. Moi, je suis sorti, allez jusqu'à vous chercher, je suis venu avec vous. Mais vous êtes là, vous nous injurez, jusqu'à venir injurer encore le restaurant. Mais là, là, vraiment, c'est vraiment pas bon. Non, vu que ma responsable, elle a vu ça. Et puis, il était un peu âgé quand même. Le monsieur, il était un peu âgé. Il est venu, ils se sont installés, tout et tout. Et il a commencé à crier, crier, crier. Il y avait des clients autour. Oui, il y avait des clients autour. Ma responsable m'a dit de me calmer. Malgré tout ce qu'ils vont faire, c'est son côté qui est là. Même si les clients font tout ce qu'ils veulent, elle va toujours nous ramener à la raison. Nous disons que le client, il est toujours roi. Oui, mais ça, c'est bien. C'est vrai que c'est relatif, mais il faut qu'il y ait une personne comme ça au moins. Il faut qu'elle fasse. On essaie de prendre notre sang-froid pour pouvoir réagir. Mais après, quand ça veut péter pour elle, tu ne vas pas la reconnaître. C'est ça. Tu ne vas pas la reconnaître. Donc après, il est artiste, il a mangé, il a fini de manger. Il a tout mangé. Oui, il a bien mangé. Après, j'ai essayé de tourner autour pour voir les autres clients, demander si ça allait. C'est lui-même qui riait. Il est tenté de causer même avec sa famille comme si de rien n'était. Donc, ma responsable m'a dit, va, tu vas leur proposer du thé. Fais comme si de rien n'était. Va leur proposer du thé. Et puis, à la suite de ça, tu t'excuses, tout et tout. Je lui ai dit, maman, franchement, ce que tu me demandes, là, c'est fort. Parce que je me connais. Moi, je suis tendance à ne pas m'énerver sur le tas. Mais quand ça commence à déborder, ça déborde. Mais on peut dire, parti m'excuser, là, c'est vraiment fort. Elle dit, je sais pourquoi je te dis, ça va. Tu vas... Au contraire, même, malgré que le monsieur, il est âgé, ça va au contraire, même toi-même te rends grand. Et puis, ça va vraiment lui permettre de revenir. Il va dire qu'il est parti, j'ai insulté quelqu'un. Et puis, malgré ça, il a fait tout. Donc, je suis parti, je les ai proposés. Il dit, ah, mon petit, ça va ? Je dis, monsieur, vous avez bien mangé. Il y avait faim. Et il me dit, ah, qu'il faut m'excuser, j'avais trop faim. C'est la faim qu'il a fait, mais j'ai tellement bien mangé. Vos plats-là sont vraiment bons. Vos plats me font qu'on change d'humeur. Et gâtez-le, monsieur. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Vraiment, je tenais à m'excuser devant toute votre famille. Je tenais à m'excuser pour ce qu'il y a eu. Peut-être que ça a été, comment on dit ça, un malentendu. Il y a eu manque de communication. Donc, ce qui a fait que ce n'était pas bien. Donc, vraiment, je tenais à m'excuser. Il dit, non, mon petit, laisse. Moi, j'ai oublié depuis. Dès que j'ai fini de manger, j'ai bu de l'eau dessus. Mais, en fait, c'est une première morce. Quand il racontait, je me suis dit que le monsieur a faim. Parce que moi, je suis comme ça quand j'ai faim. Ah, oui, je me suis dit que le soleil était vraiment venu. Si, je sais. Tu m'as pas donné l'adresse exacte qu'on m'a tapé sortie. Ouais, je comprends. Donc, je comprends le monsieur. Mais aussi, à sa défense, c'est que quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre le téléphone, doit prendre le téléphone, il faut lui laisser les instructions. Parce que, par exemple, il devait demander au monsieur, vous souhaitez aller dans quel restaurant? Voici le numéro de ce restaurant-là, si jamais ce n'est pas là où il vient. Voici ce que vous devez taper pour aller dans votre GPS-poil. Parce que le fait de répondre pour dire, oui, on est ouvert, juste ça. Le gars, lui, il s'en va là où il connaît habituellement. Et puis, il se trouve que ce n'est pas ça. Donc, effectivement, ça peut, surtout avec la faim dessus, vraiment, ça peut... Mais il a mangé quoi, ce jour ? Il a mangé la queue de bœuf. Ils ont pris un peu de... Et puis, la pentade lapidée. Aïe ! La pentade lapidée. Là, j'ai pu dire, la pentade lapidée. Là, on met tout des lance-pierres. On approche ça sur bois. Maintenant, ils ont pris déjà la pentade, elle, comme ça. Et puis, il y a un beau milieu. On a crucifié la pentade. Non, mais le monsieur s'est mis bien. Je pense que maintenant, quand on fait des émissions avec des restaurateurs, on doit exiger quand même un peu de plat, parce que franchement... Il y a de bœuf, là, ça doit arriver. Voilà, avec la pentade, même si la pentade est lapidée, si elle est poursuivie. C'était pas encore ouvert, donc c'était... Même si la pentade doit être lapidée, poursuivie, ou peu importe, elle doit venir ici. Elle doit arriver ici. Elle doit se consommer. On va marquer la première pause publicitaire et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec... Daryl Seribi, Dombo, Blanche, Ursula, Abraham, Dibi, Fodio. On parle aujourd'hui des clients rois, des clients qui ont de mauvaises attitudes envers les serveurs et qui ne respectent pas forcément. Alors, je vais continuer avec toi, ma chérie. Qu'est-ce que toi, t'as vu quand tu dis le hon, déjà, en ce temps que tu as... J'ai tellement vécu que le racontant n'a pas fini les... T'es serveuse depuis combien de temps, Blanche ? Ça peut faire 5 ans. 5 ans ? Oui, j'imagine. On a vu, on a vu. OK. Je vais prendre le cas du monsieur qui est venu avec sa chérie. OK. Ils étaient assis tranquillement dans le jardin. Moi, en tant que gérante, je ne sors pas trop. Voilà, donc je suis dedans. Donc, le serveur finit de gérer, il envoie la facture. Donc, ce jour-là, j'étais à la caisse avec la caissière. Je suis assise là. Donc, le biais, quand il est venu avec l'agent, j'ai dit à la dame qu'il faut vérifier les biais. Pour rien, comme ça, vérifie les biais. Souvent, elle ne le vérifie pas, elle ne peut plus aimer. Je lui vérifie les biais. Donc, en vérifiant, on a vu un biais qui était déchiré jusqu'à la moitié. Un biais de 10 000 qui était déchiré jusqu'à la moitié. Ce n'est pas un nouveau biais pour dire que c'est un nouveau biais. On va essayer de coller rapidement. C'est un biais qui était déjà fatigué et puis déchiré jusqu'à la moitié. Donc, j'ai dit au serveur, va de nous, monsieur. Il dit, lui, s'il n'a pas un autre biais là-bas pour éviter les problèmes. Donc, il est parti. Le serveur vient, il est fâché. Il dit, madame, le monsieur dit, il ne change pas le biais. Je lui dis, ah. Donc, j'appelle l'assistante, va rencontrer le monsieur, dis-lui s'il peut changer ou il peut payer par... Tout ça. Elle dit, d'accord. Elle va, elle revient. J'ai dit, Yacou, quand vous revenez, vous êtes fâchée comme ça. Elle dit, le monsieur a dit que non, si on ne veut pas prendre le biais là, on a qu'à l'envoi à la police. Si la fille n'est rassasiée, quoi. J'ai dit, vous, là, vous n'êtes pas facile aussi. Parce que vous pouvez mal parler au client. Et puis, il va vous dire ce genre de choses. Parce qu'un monsieur qui est normal ne peut pas vous parler comme ça un coup. Elle dit, madame, allons-y. Donc, j'ai dit, d'accord, donne-moi. Je m'en vais. Donc, je suis allée, le monsieur a assis. Mais, monsieur, tranquille, quand tu vois son visage, il n'a même pas l'air de quelqu'un qui parle mal. J'ai dit, bonsoir, monsieur, dame. Il me dit, bonsoir, monsieur, un problème. Bonsoir. La femme a dit, bonsoir, madame. J'ai dit, en fait, monsieur, le biais là, il n'est pas bon. Il est vraiment déchiré. Il est vraiment déchiré. On ne peut pas faire choses. Pour les points du soir, ça va être compliqué. Si la patronne vient, ça ne sera pas bon. Elle va nous créer des problèmes. Et si vous pouvez changer ou bien payer par un truc. Il me regarde de haut en bas, comme ça. Et puis, il me dit, si tu ne veux pas prendre le biais là. Il m'a dit, c'est toi qui est la responsable. Je lui ai dit, oui, monsieur. Il dit, si tu ne veux pas prendre le biais, il faut m'envoyer la police. Parce que au moment où je suis assis ici, je n'ai pas autre biais à te donner. Je lui ai dit, je l'ai regardé jusqu'à... Mon biais était tendu comme ça. Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi. En fait, c'est mon travail que vous voulez gâter. Prenez au moins, changez. Peut-être qu'il m'a déposé là. La patronne, elle n'a pas regardé. Elle va dire, pourquoi on a vu ce biais là et puis on n'a pas changé. Moi aussi là, c'est chaud. Il ne peut pas dire, il a changé le biais là. Donc, pardon, changez. Donc, j'ai arrêté là comme ça. Il dit, je ne peux pas changer. Regardez, mon sel m'a dit. Il a commencé à m'insulter. Des injus même. En fait, j'étais tellement étonnée. Mais injus comment, je ne comprends pas. Il dit, regardez, mon sel là. Vous pensez que quoi ? Vous pensez que c'est ce travail que vous avez eu, que c'est la fin du monde ? C'est comme si je lui avais mal parlé en fait. Voilà. Moi, j'ai tellement rencontré des clients que moi, ça ne m'a même pas dérangée. Mon biais était tendu en tout cas. Donc, sa chérie à côté, je voyais qu'elle avait honte. C'était comme si c'était le premier cas. Donc, je savais qu'elle était un peu honte de façon là. Donc, elle le regarde, elle me regarde. Elle le regarde, elle me regarde. Donc, j'ai passé au moins cinq minutes. J'ai été arrêtée là avec le biais. Il était en train de m'insulter. Même, ah, je n'ai pas dit au monsieur. Moi, j'ai été arrêtée avec mon biais. Donc, la dame a vu que c'était un peu, ça allait un peu trop loin. Donc, elle m'a dit, madame, donnez-moi le biais. Donc, elle a pris le biais et puis elle m'a donné un autre biais. Pour gentiment, j'ai dit merci beaucoup, monsieur, dame. Et puis, bonne finie soirée. Je me retourne, j'entends chourou. Je me retourne sur le monsieur, sa bouche, je me dis encore en chourou. Le monsieur qui dit chourou, le monsieur, tout le monde a dit. Ah, donc, il s'est senti en fait ridicule. Voilà, parce qu'il a insulté quelqu'un comme ça. Et puis, elle va s'arrêter, elle va te regarder et puis tout, calmement. Il a fait comment, il faut pas le voir. Il a fait... Non, ça, la bouche me mettait en chourou comme ça. J'ai dit, ah, et pourquoi le monsieur... Non, moi, je pensais qu'il y avait encore la nourriture pour les énerver plus. Moi, je n'ai pas parlé, mais par mes actes, j'allais les énerver. Je pensais qu'il y avait encore la nourriture, genre, les assiettes sales. J'allais partir ramasser. Donc, quand j'ai vu, le cerveau, il y a tout débrassé. Donc, j'ai dit, au revoir, monsieur, dame. En tout cas, bonne finie soirée encore. Et puis, j'ai pris ma route, je suis partie. En fait, le monsieur a arrêté dans la salle, là-bas. Et puis, je le regarde, comment il m'a fait pour partie ? Il est parti rapidement. Il était devant, mais là-dedans, mais il était derrière. Même, machin, calmement, il est parti. En fait, ils ont telle la honte. Et puis, voilà, c'était tellement ridicule. Il faut prendre le temps de vérifier les biens. Oui. Avant que le cerveau même ne parte. Parce qu'il aurait pu aussi dire que c'est moi, je ne vous ai pas donné de pied déchiré. C'est vrai. Donc, il faut que le cerveau vérifie avant de partir avec les biens. C'est vrai, c'est vrai. Quand ils prenaient le taxi rouge, ils ont fini ça. Taxi rouge, tu as fini de prendre le taxi, tu as 10 000. Tu veux te jouer les dangereux. En tant que ça, c'est ton billet aussi. Tu n'as pas fait mon nez. Il ne va rien dire. S'il a pris ton billet et tu as fait mon nez, là. Il va y avoir forcément des billets bizarres, là. Sur le place, tu as gros, tu as raché dans sa main. Mais quand tu t'entends devant, tu as un morceau, quand tu as payé quelque chose, un boutiquier, là. Il va dire, madame, billet, ça, je n'apprends pas. Tu sais pourquoi, ça, la m'a racamée. Tu vois, il y a un problème, maintenant. Non, peut-être que le monsieur n'avait rien, il n'avait pas... Mais en fait, souvent, ça arrive, ça arrive, effectivement, qu'on n'est pas... Non, mais il m'a montré, enfin, il m'a montré son portefeuille. Il avait l'argent, mais il ne veut pas donner. Ah, d'accord. Il veut se débrasser du billet. Je vais le faire à la station. À la banque, à la banque. Non, non, à la banque. Je te dis clairement. Waouh, Yacoub. OK, Fodio. Oui, madame. Alors, Fodio, ton nom, Fodio, tu es le frère de Fodio, le pianiste. Fodio Abel. Fodio Abel, ah oui, c'est vrai. Vous vous ressemblez. Comment il va ? Il va très bien, madame. Ça va, ses affaires ? Il a des gombo un peu bas. Il a des gombo un peu bas. Il a des gombo un peu limité, quand même, mais... Un peu limité. Ça va. Il a une chérie, entre-temps. Oui, madame. Mais rappelle-nous, c'est qui, Fodio ? Fodio, c'est le pianiste qui est aveugle, là, qui est venu ici. Qui nous a fait danser une surprise. Il a fait danser près de deux fois, je pense, lui. Bon, dans cette affaire de télévision, il a eu Gobi et ça. Il a des histoires. En tout cas, il est... Il avait des prétendantes, quand même. Il avait des prétendantes, oui. Il nous avait dit qu'il avait des gosses, au moment. Mais maintenant, il l'a eu. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est sa première fois de... Non, c'est pas sa première fois. C'est pas ce qu'il en train d'expliquer. Il a lu, mais il dit... En fait, toi, tu as lu. Yasmine a une autre compréhension. Franchement. Ça dit que quelqu'un explique quelque chose. Elle est déjà en puissance 10. Elle a déjà compris un autre chose. Donc, Fodio... Oui, madame. OK. Alors, toi, c'est tes serveurs en ce moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme anecdote ? Bon, là, moi, pour parler clairement, je pense qu'on n'est plus au cadre de clients rois. Mais ils ont passé ce stade-là. En fait, ils veulent qu'on... Des clients dieux. Voilà. Un peu ça. C'est ça. Ils veulent qu'on les vénère, qu'on les prenne à un certain niveau. Alors que quand tu es serveur, il y a une façon quand même aussi de te comporter. Parce que tu sais que s'ils ne payent pas le plat, il y a un trou dans toi, tu as payé à la fin du mot. C'est ça. Donc, tu es obligé quand même d'essayer de le considérer d'une certaine manière. Mais après, il y a une façon dont il fait... Tu as comme l'impression qu'il veut te rabaisser totalement pour te montrer que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même statut. Et c'est ce qui casse un peu, c'est ce qui bloque. Moi, j'ai vécu deux mauvaises expériences parce que je gère en même temps le service au niveau du restaurant, mais je gère aussi les livraisons. Donc, il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit, ah, il est pressé, il veut manger. Mais il veut manger du tchep parce que nous, notre spécialité au restaurant, c'est le tchep qu'on fait, le blanc et le rouge. Donc, il lui dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez quel accompagnement ? Il me dit, ah, je veux du mouton. Il dit, OK. On a de la viande de mouton, mais la viande de mouton, vous savez qu'il y a un peu d'os dedans quand même. Maintenant, si vous ne voulez pas les os, ou bien il y a un peu de chair, mais si vous ne voulez pas ça, il vous propose de la viande de bœuf. Là, c'est tendre. Vous pouvez manger comme vous souhaitez. Il dit, non, lui, c'est le mouton que lui veut. Donc, c'est le mouton qu'on lui envoie. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, le livraire arrive chez lui, il prend le plat, il l'ouvre, il regarde. Bon. Quelques minutes après, le livraire m'appelle. Il me dit, ah, il y a un problème. Il dit, il y a un problème comment ? C'est un tchep mouton. C'est ce qu'il m'a dit. Il veut du blanc, c'est le mouton qu'on a envoyé. Il dit, non, le monsieur dit, il veut te parler. Donc, il dit, il prend et puis il me dit, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp, regardez. Donc, il a pris en photo et puis il me dit, j'ai commandé la mouton, en fait, c'est pour moi-même. Ce n'est pas pour un chien que j'ai commandé. Je peux regarder les os qui sont dedans. Ça, vous pensez que je peux manger comment ? Donc, il dit, mais monsieur, j'ai spécifié que la viande de mouton, il y a un peu d'os dedans. Quand nos clients viennent sur place, on précise ça. Il vous a suggéré la viande de boulot. Vous avez dit non. Donc, on fait comment ? Il dit, ok, votre livraire est là. Il va se retourner avec. C'est-à-dire qu'il a déjà ouvert. Il dit, mais quand vous nous ramenez, on a déjà mis les pâtes dessus, sous maradeille, vous nous emmenez, on revend ça à qui ? Donc, c'est un peu compliqué. Il me dit, non. Lui, il ne veut pas. Donc, on redonne. On dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme j'ai mon petit-papa, parce que c'est un restaurant familial. Lui, il est beaucoup compréhensif aussi. Voilà, c'est lui qui est, voilà. Quand il sait que nous, on peut aller à l'extrême, c'est lui qui nous dit, ah, calmez-vous. C'est ça. Donc, c'est lui maintenant qui me dit, bon, dis-lui de garder le plat. Même s'il ne veut pas manger, il a sûrement quelqu'un dans la famille qui veut manger. Qu'on leur donne, mais qu'il paye au moins la livraison du livreur. Parce que c'est un livre indépendant. Il nous dit, non, la livraison, lui, ce n'est pas à lui son niveau aussi. Il n'a pas mangé dans nos tues. Donc, lui, c'est pas à lui de payer. Ils sont trop méchants, ceux-là. Donc, on s'est dit, ça arrive seulement qu'avec lui. Après, il y a une dame qui m'a appelée un autre jour. Elle m'a dit directement, je veux manger un plat de poulet. Mais je ne mange pas le blanc de poulet. Le blanc de poulet, moi, je ne sais pas juste ce que ça veut dire. C'est la poitrine. Donc, je lui dis aux femmes là-bas, est-ce que vous connaissez c'est quoi le blanc de poulet ? Elle dit, non, on ne voit pas trop. Donc, elle dit à la dame, nous, notre poulet, il est frit. Il est grillé. Il est précu de l'abord. Il fallait demander au cuisinier. Le cuisinier, il sait c'est quoi le blanc de poulet ? Non, c'est les dames qui maîtrisent ça. Mais bon, elle ne maîtrise pas forcément ce thème-là. OK. Donc, on lui dit, bon, OK, on fait quoi ? C'est blanc de poulet, c'est la poitrine. Oui, c'est ça. Mais nous, ce jour-là, on a choisi, malheureusement, peut-être c'est l'erreur qu'on a faite, on a choisi la poitrine. Il y a envoyé. Il fallait donner un cuisse. Un cuisse. Un cuisse, c'est plus avant cuisse. Il n'y avait pas de cuisse. Moi, c'est comme moi, moi, je n'aime que les cuisses. Moi, c'est la meilleure chose. Donc, on lui a envoyé ça directement. Elle a ouvert aussi, pareil. Ah non, mais elle a raison, ça. J'ai dit, le blanc de poulet, je n'aime pas. Ça, elle a raison. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, on fait comment ? Elle dit, OK, déjà, ramenez-moi mon argent sur place, là, là. Et puis, votre livreur, il est où déjà ? Elle dit, non, il va, comme je vous ai dit, c'est le seul livreur. Il partait après vous, il partait à Benjaville. Elle dit, OK, demandez-lui de revenir, prendre le plat. Et puis, vous, déjà, vous me renvoyez mon argent. Et puis, elle me dit, avec une voix douce, vous avez vu ce qui est arrivé à la dame la dernière fois sur les réseaux sociaux. Donc, dépêchez-vous, vous envoyez de l'argent. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, madame. Et comme on sait aussi qu'il y a la notoriété aussi du restaurant qui est mis en jeu, on lui a envoyé directement son argent avec les frais. On a procédé aussi, comme pour le monsieur, on dit, le plat, vous gardez, parce que le livreur ne pourra pas aller à Benjaville. C'est ça, c'est ça. Révenez vers vos deux plateaux et revenez sur Trècheville. Donc, gardez tout simplement. Oui, donc, elle a gardé. Après, je suis rentré en cuisine, j'ai discuté avec le dame, il me dit, ah, voici l'erreur que moi, j'ai commise. Mais je veux dire, si que vous ne saviez pas, on s'est dit qu'elle allait peut-être faire preuve d'indulgence. et puis nous permettre ça, mais elle était claire dessus. Je comprends, moi, je la comprends. Moi, je la comprends. Surtout si je spécifie que je ne mange pas ça. On a laissé tomber, donc ça a été une leçon en même temps. Ça a été une leçon. Ça nous a permis de connaître en même temps. Le blanc de poulet. Parce que normalement, le cuisinier sait c'est quoi le blanc de poulet. Non, mais en fait, chez nous, bon, c'est une famille musulmane. OK. Donc, les histoires de blanc de poulet, ce n'est pas des trucs, forcément. Ce n'est pas des termes que vous avez. Et puis, c'est rare aussi de tomber sur des gens qui te disent, je ne mange pas de blanc de poulet. Merci beaucoup. Il y a une belle histoire. OK, oui, Yasmine, vas-y. Alors, au fait, le monsieur, il partait beaucoup. Il s'est go au restaurant, manger les lapidés, tout ça, les blancs de poulet. Quand il vient, ça me dit celle-là, ça me dit prochain, il vient avec une autre, l'autre, ça me dit, il vient celle-là. Et quand il joue, il est parti manger, il est venu avec sa femme. Quand il est arrivé, sa femme, on ne sait pas que c'est sa femme. On se dit que tout le monde a la même chose. Bonjour, mon client. Donc, à ce moment-là, il a le boss, là. Quand vous voyez un monsieur qui arrive dans un restaurant, et puis tous les serveurs sont à ses petits pieds. C'est vrai qu'il est arrivé, il est parti, il avait beaucoup de femmes, il donne pour boire. Oh, il s'est assis, on causé, on causé. Donc, il a commandé le plat le plus cher. Le plat, c'est le gros plateau, on met toutes les viandes dedans. Donc, quand le serveur est parti, parce que la commande, ils ont refusé. J'ai dit, monsieur, désolé, bon, la commande n'a pas été, c'est pas possible de vous servir ce plat-là. Il dit, pourquoi ? Tiens, monsieur, bon, on peut vous voir de côté. Tiens, me voir de côté, pourquoi ? Tu penses que c'est ton camarade, et puis t'as me voir de côté, il y a mon celui-là. Les petits serveurs, des petits boulots comme ça, n'importe quoi. Bidji, c'est-à-dire tes garçons, puis tes serveurs. Parfait de travail, des femmes, gros, insultez le jeune dans tout le restaurant d'Alex. Là, on demande, il y a quoi ? Vous servez-le, monsieur, c'est-à-dire ? Il dit, non, le jeune est prépati encore. Il est revenu que monsieur, désolé, on ne peut pas plus d'un, on ne peut même plus vous servir. On veut là, vous servir autre chose de moins jamais, ça, on ne peut plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, la tante-tie, maintenant, sort de son coin. Elle est posée, jolie, calme. Elle dit, mais bonjour, monsieur, vous avez bien, très bon client. On ne peut pas vous servir parce que vous nous devez. La fois dernière, quand vous êtes venu à votre femme, vous ne nous avez pas payé la facture. Vous nous avez promis de vous envoyer ça par money, vous n'avez pas dit le nom, vous n'avez pas envoyé l'argent sur l'application téléphonique. Et on a duré jusqu'à quand vous appelez, vous ne décrochez plus votre téléphone. Et aujourd'hui, vous débattez Gaïa. Et vous faites la grande gueule. Avec votre soeur, et puis vous demandez que, et puis on ne s'en est pas dit, madame, parce que c'est sa grande soeur, mais sa tante-tie, c'est sa femme légale. Il a dit, mais elle a dit, mais la tante-tie, elle l'a fait. Et puis, il pensait qu'elle allait faire bafouer sa femme, il ne va pas payer l'argent du restaurant, c'est blond, hein. Il l'a payé l'argent de la dame, là, là, là. Ah ben oui. Ah non, yeah. Et puis, elle dit, c'est bon, qu'au plus va venir. N'est pas dit. Mais moi, je voulais vous demander, de façon générale, dans le ratio bon client, mauvais client, c'est que vous vous situez où ? Est-ce que vous avez plus de mauvais clients, ou est-ce que vous avez plus de bons clients ? On a plus de bons clients. Vous avez plus de bons clients, et toi aussi ? Oui. Plus de bons clients. Plus de bons clients. D'accord. Après, les mauvais sont, ils sont, je ne sais pas comment dire, sur une grande partie, on peut se dire qu'ils font le cas. Et puis le reste, c'est... Et que des bons clients. Voilà. D'accord. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vous ont dit des choses, par exemple, qui vous ont fait peut-être regretter même de faire ce travail de serveur-là ? Moi, par exemple, c'était une fois, il y a un client qui est venu avec deux dames. Ils étaient... Ils sont partis manger. Vu que moi, je suis, comment on dit ça, l'ancien, un peu, du restaurant. Parce que ça fait sept ans, sept ans dans la restauration. Voilà. Donc, dans le service même, disons. Donc, il y a un de mes collègues qui était venu, lui, il venait d'arriver. Mais il n'avait pas trop la notion des choses. Donc, il est parti. Apparemment, le monsieur était insupportable. Donc, il est venu, il m'a dit, ah, Daryl, vraiment, le monsieur, là, il est vraiment pas... Il est pas coutois. Il a dit, il y a quoi ? Donc, il a commencé à m'expliquer. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on va partir là-bas. En somme, j'ai essayé de gérer comment ça... Pour voir comment ça se passe. Donc, je suis parti. Et j'ai salué au bonjour, monsieur et dame. J'espère que tout se passe bien. Que tout ne se passe pas bien. Comment vous formez vos éléments, là, ici ? Et puis, lui, il ne sait même pas comment servir un cocktail. Et puis, c'est ce genre de personnes. Là, vous m'envoyez. J'ai dit, excusez, monsieur, il vous a servi comment ? Que toi, même, tu me parles comment ? C'est quelle manière de parler, ça, là ? Que tu es là, tu choques en façon, là ? Que c'est quoi, ça, là ? Que tu parles ? Tu dois parler comme nous-ci, comme les garçons, là. J'ai dit, excusez, monsieur. Je suis, continuez. Excusez, monsieur. Excusez, monsieur. C'est ma manière de parler. Après, c'est vous qui voyez si... C'est nous aussi ou pas. Voilà, si j'ai chocot ou pas. C'est vous qui voyez. Moi, c'est ma manière de parler. Parce que moi, de base, si des clients viennent, je ne peux pas parler peut-être le français familier avec vous. Question de professionnalisme. Il fallait que je parle d'un français soutenu avec vous. C'est où ? C'est le vrai que je parle. C'est ça, je suis d'accord. C'est le chocot, ce jour-là. Donc, j'ai parlé, et puis, à peu près, même tous les clients qui viennent, ah, mon frère, tu chocot. Ah, mon frère, tu chocot. Il dit, ah, frère. Chocot, c'est vous qui voyez. Moi, je gracie. Je ne... C'est ça, mon frère. C'est quoi, ta reproche ? C'est bien, ça. J'adore, c'est bien. Tu gracies. Le graciement de bébé. Tu chocot, donc, les deux dames-mêmes étaient un peu gênées. Qu'il faut laisser le jeune, c'est sa manière de parler. C'est comme s'il parle. Si, peut-être, toi, tu vas dans les coins où les gars viennent, ils te disent, eh, vieux mon gars, vieux père. C'est pas comme ça. Moi, de base, moi, ma patronne, c'est pas comme ça. Elle nous a appris. Même nos autres serveurs, quand ils viennent, qu'ils sont habitués à un client, que le client vient, il peut dire, vieux mon gars, vieux mon gars. Eh, c'est comment, je le dis là, non ? Après, ça peut jouer avec... Si le monsieur, il est venu à Isago, que le lendemain, il vient avec sa femme, ça peut jouer sur le monsieur. Non, le garçon d'avis, même dans le restaurant. Le monsieur me dit... Ok, vas-y, termine. Que tu chocotes trop tout et tout. Je lui ai dit, monsieur, excusez, c'est ma manière de parler. Enfin, bref, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Que non, que votre élément, essayez de le changer. Parce que j'aime pas sa manière de servir. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, même, j'aime m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Que vraiment, vous avez intérêt, même. Et je suis partie prendre ce qu'il voulait. Je reviens, le monsieur s'est... En fait, excusez-moi du thème, mais il s'est écarté carrément même dans le fauteuil et il a les pieds sur la table. Il vous a loupé. Le fait est que le monsieur, le serveur, lui a dit, excusez, monsieur, c'est pas des... Comment on dit ça ? Des manières. Des manières à tenir, surtout dans un restaurant. Si vous mettez vos pieds sur la table, que peut-être il y a une autre table qui voit ça. C'est un restaurant, quand même. Bien sûr. Donc, il ne faudrait pas que vous vous étalez comme ça dans les... C'est un village, ou ? Du restaurant. Donc, je suis partie même. J'ai expliqué ça à ma patronne. Elle était avec sa nièce. Et quand je l'ai expliqué, sa nièce me dit que, il faut le laisser, il est fou. Quand tu le vois, le monsieur, il est... En fait, il est gros. Il est en forme. Il est en forme. Il est en forme. Quand il est sur la table, il est en forme, il est en forme de grand place. Et imaginez comment il était étalé vraiment sur le truc. Donc, ça fait que ça m'a cassée. Quand je suis partie, elle a dit, en fait, pas 7 ans que tu as fait dans la restauration. C'est les propos de celui-là qui ont été fait. Et puis, tu dis qu'il est gros en plus, il faut mettre dessus, c'est-à-dire que ça va te casser le moral quand même. Oui, c'est vrai que souvent, il y a des petites choses. En fait, je ne pense pas que ce soit seulement que ça, mais tu sais, souvent, il y a des petites choses qui nous font mal. Sûrement. Souvent, il y a de grandes choses que quelqu'un peut faire. Tu t'olais, tu t'olais. Et puis, à un moment, on te fait juste une petite chose. Et puis, franchement, tu repenses à tout ce que tu as vécu. Toute ta vie et puis ça t'énerve en même temps, tu vois. Oui, je peux comprendre. Comme le tonton qui habitait vers chez nous, il est parti manger au restaurant avec sa servante. Parce qu'il soit elle au fait. OK. Ah, ton histoire, là. Et puis, il a fait du vent au restaurant. Elle est... Et quand il a fait du vent, là, le serveur qui n'est pas comme les dars, il est chocot. Et que le tonton, il a son habitude. Ça, là, c'est la servante, mais servante, mais de la voisine. Quand il vient ici, il est vendredi, là. C'est comme ça, la dernière fois, il a fait du vent. C'est un gâteau, Cathy. Bon. Cette histoire-là, je... On va marquer la deuxième pause. On va marquer la deuxième pause et on revient. Merci. Abraham, Dibi, Fodio, D'Ambo, Blanche, Ursula et Daryl Seribi sont avec nous aujourd'hui. En part des clients rois, sinon les clients dieux. Ce que je veux te demander, Blanche, c'est est-ce que toi, en tant que femme, tu as eu des propositions, tu as eu des attitudes choquantes en fait envers... Enfin, venant des clients. Oui, oui. Plusieurs, même. Mais je vais prendre le cas de la dame avec sa femme. La dame avec sa femme ? Pardon. Le jeune homme... Ça peut se faire, mais je vais vous laisser ce sujet-là. Ah bon ? D'ailleurs, on verra. S'il y a du temps, on verra. Vas-y. D'accord. Le jeune homme avec sa chérie. Mais il était bien frais, jeune. Bien frais, ça veut dire quoi ? Il est beau ? Il est jeune, il n'est pas trop âgé. Bien en forme, bien musclé. Le genre de tout, Jean-Claude. Le genre que... Voilà. Donc la dame, elle est beaucoup âgée que lui. Donc je viens, c'est moi qui le servais. Donc je viens, bonjour monsieur, dame, qu'est-ce que vous prenez ? Donc je le demande aux deux. Donc le monsieur, au lieu de me répondre, il me regarde et puis il se lape les lèvres. Aïe. En tant que la dame... Quand tu es serveur, quand tu regardes, tu regardes la vie, le visage des deux personnes. Voilà. Donc je vois que la femme a chiqué et puis elle me regarde. Comme si... Pour voir si je vais aussi répliquer. Donc moi j'étais là, je suis déjà habituée. Donc il se lape les lèvres. Donc la dame me répond. Attendons, on va regarder sous la carte. Je dis d'accord madame, donc je suis partie. Je reviens, je dis qu'est-ce que vous avez choisi ? La dame est toute énervée. Le monsieur, il n'a pas commandé, il me regarde et il lape les lèvres. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous prenez ? Commencez par de l'eau d'abord, puis il y a des cocktails, tout et tout. Il dit, je vais prendre de l'eau. Mais est-ce que les cocktails là, il y a pour... J'ai dit, il y en a tout ici. Il y a pour quoi ? Il y a pour bien ? Il y a pour garçon, pour pouvoir... En fait, il y a dit, il y en a tout ce que vous voulez, on peut vous servir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il n'y a pas pour avoir quelqu'un ici. Donc j'ai été... Ah, tu dois dire qu'il n'y a pas pour... On ne va pas utiliser le mot fort parce qu'on est à 13h05. On va dire, il n'y a pas... Parce que lui, il voulait un cocktail qui va lui permettre d'être strong, c'est ça ? D'accord. Voilà, un aphrodisiaque en fait. Donc tu lui as répondu qu'il n'y a pas de cocktail aphrodisiaque ici. Ou bien il y a un cocktail aphrodisiaque, mais il n'y en a pas pour avoir une goûte partie avec à la maison. Oui, oui. En fait, pour faire savoir la dame que moi, je ne me suis pas intéressée. C'est bien. Parce qu'elle a commencé à se comporter mal. C'est ça. On me parlait d'une manière, vous êtes venu manger, je ne vais pas venir gâcher l'ambiance. Donc c'est comme ça, quand j'ai dit ça, la dame, j'ai vu qu'elle s'est détendue. Elle s'est détendue et puis elle a commencé à passer sa commande. Je les ai servies. Quand j'ai fini de servir comme ça, je ne suis plus sortie de la caisse ou de l'argent. J'ai dit, il y a une autre personne, viens t'as gêner la table. C'est comme ça que je suis resté. C'est un moment de respect, la femme avec qui tu es, ce n'est pas possible. La pauvre aussi. Mais il n'y a pas de client qui t'a peut-être tapé les fesses ? Non, non, ça non, non. Ok, donc ils ne te font pas ça, ils ne font pas des trucs bizarres ? Je ne donne même pas l'occasion de faire. Ok. Donc je vois que ça devient bizarre. Je mets un garçon sur la table. Ok. Voilà, comme si tu peux taper l'effet du garçon. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est pour ça... Ah ma chère ! C'est pour ça qu'il y a des restaurants qui évitent de prendre des serveuses. Oui, c'est ça. Je sais que toi, tu avais dit un truc comme ça. Si, si. Moi, ma patronne, elle a carrément voulu même éliminer tout ce qui est femme par rapport à la restauration, enfin au service. Parce qu'il y a eu une fille qui est venue, elle est venue travailler et il y a un blanc, en tant que serveuse, il y a un whitey qui venait au restaurant et il faisait les yeux doux. À chaque fois qu'il vient, il veut que la fille, les gens la serve. Donc du coup, quand elle vient, elle vient, elle vient, elle vient à tout moment, jusqu'à ce qu'il prenne son numéro, le numéro de la fille. Et puis, une fois, elle devait sortir, que, ah, Dari, j'ai rendez-vous avec le client qui vient ici, un whitey. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tant que ça t'arrange, il n'y a pas de problème. Donc, elle est partie, tout et tout. Le lendemain, elle est revenue, elle dit, c'est bien passé, on a fait ce qu'on devait faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quelques semaines après, quand le monsieur, il vient, il vient avec d'autres filles dans le restaurant. Et la fille, elle commence à faire la jalousie. Tu vois, pendant le bleu, là, depuis, moi, je l'appelle, il ne décroche plus. Mais quand ça vient au restaurant, avec d'autres filles, là, il dit, mais tu t'attendais à quoi, en fait ? Franchement. C'est quoi le truc ? Donc, ça a fait qu'elle a signé démission, elle dit qu'elle ne veut plus. Ah, regarde, Mathieu, on s'est dit qu'elle ne veut pas de problème. Ah, je ne veux pas te chercher dans la vie. Pour éviter d'avoir goumé, elle n'a pas... Et à la dernière nouvelle, même, j'ai appris qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a eu un enfant. Elle a dit ? Bon, elle ne m'a pas... Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que le gars, même là, lui aussi, il vient avec d'autres filles. Ça dit qu'il te prenait pour exactement ce que tu es. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, dès que ma patronne, elle a appris ça, elle a sur soi tout ce qui est femme au service. Moi, je connais quelqu'un qui a un restaurant à Hongrie et qui n'a que des filles. Mais c'est quand tu vois le crâne des filles. Tant même que tu es femme. C'est ça, en fait. Et je lui ai demandé, parce que ça m'a intriguée. Je lui ai dit, mais pourquoi toutes tes filles-là, elles ont des derrière vraiment comme ça, difficiles et difficultés ? Et il dit, donc, elle fait sa stratégie marketing. Et effectivement, c'était bon des hommes. Oui, c'est comme ça, oui. Oui, mais bon. Après, peut-être que ce sont des filles peut-être à qui il inculque certaines valeurs, certaines choses qu'il ne faut pas sortir avec des clients. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche. Moi, il était dit, je connais des spas où tu t'en as fait masser. La patronne, c'est ces filles, tout le monde, après vous finissez dans le busy. Wow. Et lui, d'autres même plein dans le bout. Il y en a plein partout à quoi on dit là-bas, plein. Les filles, mais quand les femmes sont dans les... Or que c'est busy qui les fait, on voit sa présidence. En fait, je pense que c'est son truc marketing. Peut-être que c'est en même temps un petit réseau de prostitution. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des clients menteux ? Les clients menteurs. Comment ça ? Parce que quand les clients, ils vont appeler la patronne, ils vont dire, ah, tes servaires m'ont fait comme ça. Donc la patronne, elle vient, elle bavarde, elle va venir, elle dit, ah, mais vous voulez chasser mes clients, genre tout. Donc un jour, il a dit, madame, aujourd'hui, là, s'il vous plaît, je suis un peu malade, prenez le téléphone. J'ai fait exprès, j'ai dit, prenez le téléphone. Vous allez prendre... Donc elle a pris toute la journée. Donc elle a pris une commande. La dame a dit, elle veut commander l'escargot. L'escargot, quand ça vient comme ça, nouveau, là, c'est un peu difficile à cuit. Donc elle a dit, ça va prendre au moins 1h30, 1h45. La dame, il n'y a pas de problème, j'ai appris tout le temps, il n'y a pas de problème. Elle dit, d'accord. Donc elle a passé la commande. Et ma patronne a fait que la commande a pris au moins 1h rapidement. Donc elle appelle, elle-même, elle rappelle la dame. Donc madame, votre escargot est cuit, vous pouvez venir chercher. Elle dit, non, 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 non. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas le temps, hein. Je vous ai dit que j'ai un rendez-vous tout à l'heure à prendre... Elle dit, non, 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 c'est avec moi-même que vous avez parlé. Je vous ai dit que ça allait prendre du temps. Vous avez dit que vous avez tout le temps, qu'il n'y a pas de problème. Mon épouse me dit que vous avez... Elle dit, non, non, je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit que je n'ai pas le temps. Bon, je vais au travail. C'est une mythomane. C'est une mythomane, voilà. La patronne, on nous a respecté. C'est une mythomane. Faudiot. Oui, nous, souvent, on a un peu peur, surtout des clients de femmes. Vous m'excuser. Ah bon, pourquoi ? Quand on vient pour servir, quand on voit peut-être qu'il y a un couple qui vient, quand c'est un monsieur, une dame, et que tu viens pour parler du menu, et que le monsieur s'éteille, c'est la femme qui commence à donner les instructions directement. Souvent, tu as peur. Pourquoi ? Parce que tu prends la peine de l'écouter, et elle t'écoute aussi. Elle fait des propositions. Nous, chez nous, comme ça, on a la possibilité de combiner deux menus à la fois. Soit le plat de mouton et le plat de poulet, on les met ensemble. Donc, quand tu viens, tu donnes toutes ces informations-là. Est-ce que vous voulez manger en style d'agaba, ensemble, ou bien en départager ? Et elle, maintenant, me dit, mets les deux plats ensemble. Elle dit, OK, à Patpoy, elle a demandé un plat de mouton, un plat de bœuf. On les met ensemble, on arrive avec. Donc, je viens, je dépose. Elle regarde doucement dans l'assiette, et puis elle commence à compter les légumes. Elle t'a loupé. Donc, c'est pour deux plats, là. Il y a deux maniocs, c'est quoi tout ça ? Donc, si c'était départagé, là, on allait avoir tout convenablement. Donc, ramène-nous ça. Va faire départager. Oh, franchement, ça, c'est exagéré. Donc, je lui ai dit, mais madame, j'ai bien demandé comment vous voulez manger. Vous avez dit, ensemble. Faut-il dire que les femmes sont compliquées, c'est ça ? Compliquées. Donc, je ramène à la question. Il fallait dire ça. Là-bas aussi, quand tu vas, bon, avec la période du carême et autres, là, ils sont déjà un peu sur les nerfs. Moi, je suis chrétien, mais les parents sont musulmans. Donc, quand je leur ramène le plat, déjà, la mine qu'ils affichent, ils ramènent le plat. Ils veulent me dire directement, il faut aller faire un arrangé avec elle. C'est ça ? Elle dit de départager. Ils disent, mais les pâtes, les légumes, tout ça, sont dessus. On départage. C'est ça. On vend comment ? Bon, souvent, il y a l'homme qui me sauve. Quand lui, il est là, en tout cas, il est un peu indulgent. Ça va mieux. Mais chez vous, il y a une service qui avait les grosses fesses. Vous l'avez chassée, finalement ? Bon, en fait, c'était une petite cousine un peu éloignée. Elle était en fond d'air. Elle est venue, mais en tout cas, elle a la forme. Ah, le crambeau. Alors que, d'habitude, l'oncle, lui, il préfère que les hommes. C'est que nous, les hommes, qui gérons le service à l'intérieur. Les femmes ne sont qu'en cuisine. Donc, quand elle est venue, elle a commencé à se faire remarquer déjà. Il n'y a pas un client qui passe sans dire, sans la regarder. Mais bon, on sent... Pourquoi ? Elle marche beaucoup ? En fait, elle servait la poisson, les jus naturels. Ok, donc elle se promène. Donc, elle est obligée de se promener. Défiler. Du moment où elle va, qu'elle revient. C'est va et vient, Fatih. C'est va et vient, c'est pour le voler. Le client, le client, la suite, il regarde jusqu'à elle va au frigo. Elle revient. Un jour, on a reçu un monsieur qui est venu, on peut dire, avec sa famille, où il pouvait y manger. Donc, c'est lui, bon, il check une fois, il la regarde une fois, deux fois. On comprend directement ce qu'il veut lui dire. Mais il ne sait pas comment il va faire pour l'aborder. Donc, après, il me prend de côté et il me dit, la fille, tu la connais, non ? Il dit, oui, elle la connaît. Il dit, ok, après, il veut son numéro. Il dit, non, en fait, comme il y a l'oncle, il veut paraître un peu timide pour ne pas qu'il me force à faire. Il dit, non. Il dit, tu es serveur, non ? Donc, si il te demande, c'est le même truc, quoi. Tu prends son numéro, tu me donnes. Donc, il laisse sa femme sortie. Puis, lui, il revient comme s'il vient faire pipi. Bon, moi, j'ai déjà le numéro en main. Des stratèges. Vous savez que si vous pouvez trouver cette intelligence-là pour chercher l'argent, ça va être bien. Mais c'est pour chercher femme. Vous avez toutes les stratégies possibles. Mais André, il y a des femmes aussi qui ont l'intuition assez poussée. Ah non, ça, c'est... La femme, alors ? Elle connaît son mari. Elle connaît son mari. Elle revient d'une manière et elle sent qu'il n'ait pas à l'autre. Voilà. Donc, c'est limité. Donc, c'est moi qui suis proche de lui, là. Elle me lance un regard, maintenant. Bon, moi aussi, il a lancé mon regard, aussi. Moi, c'est comme ça. Évitez le problème. Et donc, finalement... C'est quelqu'un qui donne de... C'est quelqu'un qui donne beaucoup de bon bois. Donc, tu voulais le soutra. Voilà, tu peux pas... Mais finalement, il a eu le numéro, ou pas ? Moi, il lui a remis. C'est cool, là-bas. C'est ça, j'ai eu la fin. Mais la fille, elle n'est plus là. Bon, elle est revenue en cours de service, mais bon, on n'a pas cherché à demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. OK, très bien. Tu vois, après, on va vous expliquer que souvent, les femmes, on est obligé, quand ils disent que c'est dans la voiture, on est obligé de mettre la main pour voir si c'est un peu mouillé. Si la main, souvent, tu t'abaisses pour ça. Non, parce que c'est ça. C'est quand tu vois qu'il n'y a aucune odeur de celui-ci. C'est pour ça, je vous dis, il faut avoir un gel douche parfumé à la maison pour que ton homme se lave le gel douche. Ce qui fait que quand il sent qu'il revient que l'odeur de gel douche n'est plus dessus. Mais c'est une odeur d'un autre savon. Ça veut tout dire qu'il a lavé sa déo, il a fait quelque chose. Mais il dit, oh, oui. Donc, avant de partir le matin, tu sens. Quand il revient le soir, tu sens. Non, non, puisque le gel douche est très prononcé. Dans le parfum, tu peux prendre les petits ouds, là. Tu vestes dans le gel douche, donc il sent ça. Mais quand il sent, en plus, c'est une partie qui est sensible, qu'il sent, c'est lavé des parfums comme les, voilà, les petits parfums carrés comme les lus, les trucs-là. Ça a une odeur aussi particulière. Donc, quand tu fais, quoi ? Moi, quand c'est fait, il prend une chasse, quand il revient une chasse qu'il est placée, il enlève sa chaussure, sa chaussette. Et puis, tu profites, quand même, pas. Et puis, tu as tes pines, arrivé matin, t'es déclenche. Souvent, il dit non. T'as, mais tu savais pourquoi c'est bon ? Il m'a pas les déshabillés. Il rit d'avant. Quand c'est un jeu, il regarde tes déshabillés. Et j'enlève. Quand il fait quoi ? Quand il sent que l'auteur de Oud l'a quitté, j'ai un souci à lui, hein. J'ai un souci à lui, hein ? Non, c'est justifié. Mais après, c'est pas ça. Il dit que lui, ça c'est le fou, non ? Tout ça, c'est qu'il l'a dit, là. Avant, il dit que lui, il prend la lingette féminine que moi, il garde, là. Lui, c'est ce que lui, la peau, il sortit pour nettoyer, passer papier, j'ai dit des deux et ça. Non, c'est ce qu'il a fait qu'Oud l'a quitté. Ah, il souffre dans ma mère. Il m'a dit, il a mal. Il dit, mais pourquoi tu as mal ? Il dit, non, il a l'impression que ce truc commence à lui serrer, ce boxer. Je lui dis, mais pourtant, t'es allé faire deux semaines d'émission, tu es venu, en maintenant, t'es boxeur, t'essaies. Quels sont ces exercices physiques que tu as eus à faire ? C'est ça, c'est généreux. Il a soulévé poids, il a soulévé poids. Mais il a soulévé poids. Mais il a grandit. Il a soulévé tout le jour. En force de soulévé, le monsieur, il est devenu... Moi, on me soulève comment ? Je l'ai vu toi dans cette émission. On me soulève comment ? On me soulève quoi. Il n'est pas là, il ne faut pas chouer, monsieur, toi. Attends, il y a quand même pas. On me soulève comment ? Parce que toi, on t'est pensé que c'est la fille qu'on soulève. Par contre, nous autres, on ne peut pas nous soutenir. Je vais te mettre un problème de dos. Non, c'est un petit peu un gâteau. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission. On est à la fin de l'émission. Donc, j'espère vraiment que ces clients la vont se reconnaître. Et les clients qui veulent le numéro de téléphone d'une autre cliente pendant qu'elle est avec son gars. Et puis, il y a eu ça ? J'ai eu mon salaire monsieur. Lui, l'avenir, c'est de go. Il a fait un anniversaire, pas go même, de sa femme, derrière. Devant, sa go, elle l'attendait. Il a pris une table pour sa chérie. Mais ça s'enchapeau. Il a pris une table pour sa chérie. Donc, voyez le monsieur dans le restaurant. Lui, c'est à dire qu'il est serveur. Il va y aller. Donc, il cause un peu là-bas. Il finit. La copine, c'est l'anniversaire de la femme en fait. La femme qui ne sait pas que la copine est là. Forcément. La copine, elle est assise en bidon, elle est en train de te dire. Mais ça, c'est un sport personnel. Elle a soif. C'est vive là-bas. Tu es volé. La copine est volée aussi. Elle a un bidon d'eau. Mais pourquoi il ne paye pas à nourrir-tu pas ? Il y a dit qu'elle va s'étouffer. C'est le genre qui te boit de l'eau. Un bidon d'eau, comment je ne comprends pas ? Un bidon d'eau, c'est ce que la femme a bu toute la soirée. Non, non, non. La copine, quoi ? La copine, quand tu voles, on te donne un bidon d'eau et puis la femme entend de vivre. Mais c'est un... Non, mais est-ce que je ne comprends pas ? Pourquoi est-ce que la copine est obligée d'être là ce jour-là ? Ah, peut-être l'air rendez-vous, elle va finir la femme rapidement, la jeter. C'est pas compliqué. Elle a sorti un peu l'enjeu. Et donc, je me finis. Il faut qu'on partait à la maison. Moi, il n'y a pas pour la maison. Mais on finit, là. On a compris. La femme fait son aliment dans le restaurant. C'est ça. Moi, je suis sa copine. Je suis de l'autre côté. Puis j'ai pris le bidon d'eau. Tu vas fermer ton restaurant. Je bois le cocktail. Il fait la navette, en fait. C'est comment tu te vends quand t'achètes, tu vois. C'est comme ça. Mais le monsieur, il l'a attrapé. Au dernier tour qu'il est venu, là. L'anniversaire était parce qu'il est fini. Lui, mais il s'est parti. En train de causer, causer. Et tout le monde est venu. Ils se sont arrêtés là avec la copine. Et il est assis là. Comment s'est levé ? En fait, mais la femme, sa femme a été très, très mature. Elle n'a même pas dit un mot. Elle les a regardées. Elle est partie. Attends. Ils l'ont suivi, pourquoi ? Non, c'est le même restaurant. C'est le même restaurant. Le restaurant est grand. Donc, la femme est à l'arrière. Quand la copine est devant. Mais c'est le même restaurant. C'est ça, tu passes devant la copine pour aller. Donc, le monsieur fait comme s'il payait les toilettes devant et les toilettes derrière. Donc, le monsieur fait comme s'il les aura là. Non, il est plus souvent. Il est plus souvent. Il fait qu'un souffle, ça, là. Donc, nous, comme nous sommes dans le restaurant, nous, on sait que c'est la femme qui est là-bas. Avant de commander, il a dit, je vais fêter l'anniversaire de ma femme. Donc, la copine est venue. Elle est venue, elle a demandé après un monsieur, le monsieur, tout, tout, tout. Donc, comment tu peux demander après le monsieur en tant qu'elle est sa femme ? Donc, quand il est venu, les gars qui trompent, eux, ils ne manquent pas de Dieu, c'est vrai bien à la chaîne. Ah, voici, ça, voici, c'est un mouvement qu'il a. Donc, il faut faire... Voilà. Donc, on a su que c'était monsieur, madame, et puis copine. M'entour, ils sont venus les trouver. On a laissé se battre, là-bas. Moi, c'est parti. Oh ! C'est parti, ils n'ont pas groupé sur la pièce. Donc, les invités, tout le monde, les vieux, tout le monde, ils ont arrêté à la table de la fille. Ils sont là. Ils ont fait le deuxième anniversaire. Et la fille était sa bouteille d'eau. Elle, sa bouteille d'eau, elle aussi. Elle a pressé. Moi, c'est une enfant, mais il dirait, il dit, bonjour, ça va ? Tu ne m'as pas sauté le joli anniversaire ? J'ai pas un bidon pied de taille, ça t'est con, con, c'est con. Ouais, c'est quoi ça, là ? Alors, écoutez, ce qu'on a à la fin de l'émission, déjà, il y a tellement d'histoires. Oui, j'imagine, on ne peut pas faire une heure de temps avec cette heure d'histoires. Tu ne peux pas te passer pour moi. Mais en tout cas, nous, on est heureux, mais vous aimez votre travail. Oui. Ça reste quelque chose de très bien. Et nous, on aime aller manger. Et nous, on aime aller manger. Voilà. Et je pense que les téléspectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui, soyez un peu gentils, soyez gentils, parce que, voilà, on est tous des êtres humains, peu importe les statuts sociaux qu'on peut avoir, mais c'est vraiment, la finalité, là, c'est qu'on s'en va chez Dieu, là-bas. Donc, il n'y a pas de différence à faire. Donc, s'il vous plaît, respectons-nous, respectons tout le monde. Et puis, vous ne savez pas ce qu'un serveur sera demain et pourra faire pour vous demain. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye, bye. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage ST' 501